dans cette vidéo là je veux te montrer comment j'ai fait pour numéroter les pots sur le jeu timble donc j'ai mis des couleurs spécifiques sur chaque pot ce qui me permet très facilement de suivre un peu les boules tu vois donc si je lance donc vous jouez avec deux boules évidemment tu vois un peu donc je suis sur le blanc et le noir donc j'attends tout simplement que ça se termine donc peu importe le pot que je vais prendre je valide tu vois un peu peu importe lequel tu vois un peu donc là ça passe sans problème tu vois et ça ça peut énormément t'aider à faire des gains avec ce jeu là sur paris et je veux te montrer comment j'ai fait ça comment tu vas pouvoir mettre ces couleurs là sur ce pot là vous devez connaître certaines choses qu'il se peut que tu perdes et je veux te montrer comment tu peux jouer sans perdre de l'argent tu as dit toujours aujourd'hui demain ainsi de suite sans perdre de l'argent avec ce jeu donc c'est vraiment attentif avec mes explications et dans cette même vidéo là aussi je vais vous montrer comment vous allez recharger votre compte paris et ça très très facilement donc vraiment soyez attentif tout sera dit dans la vidéo donc les amis donc comme tu peux bien voir ici là vous allez remarquer que chaque pot a été mis des couleurs spécifiques tu vois donc là on a le blanc là on a le noir et là on a le bleu tout simplement donc j'ai mis ça simplement pour me faciliter la tâche de traquer un peu les pots tout simplement pendant que ça tourne tu vois donc les couleurs vont suivre les pots exactement tu vois et la question que je te pose c'est de savoir comment cela fonctionne t'inquiète pas je vais tout te montrer dans la vidéo donc ceci dit les gars on est parti donc voilà on va faire au moins deux tours voilà vous montrer un peu que c'est quelque chose qui marche assez bien tu vois un peu donc avec cette méthode c'est quoi peu importe comment les pots bougent les pots seront obligés de revenir au même endroit avec la même couleur tout simplement tu vois un peu donc c'est comme ça que cela fonctionne et tu pourras faire des gains assez facilement tu vois donc voilà on va faire un dernier tour après je vais te montrer comment j'ai fait ça tu vois donc le noir tu vois ok donc tu vois c'est quelque chose qui est assez facile et basique et tu peux faire vraiment pas mal de gains avec ça après à la fin de la vidéo nous allons voir comment recharger et comment tu peux faire des gains de manière continuelle avec ce jeu là parce que vous devez savoir qu'il ya des résultats qui sont par défaut c'est quoi un résultat par défaut pour mes abonnés ils savent en fait donc lorsque tu danses comme ça par exemple tu vois on voit que les boules sont le bleu le noir mais il se peut que le résultat change là c'est l'algorithme qui modifie le truc par rapport à ta mise effectuée donc ce que je vous avais dit c'est ça tu vois un peu donc là on sait que déjà qu'ils soient ici la soit ici alors peu importe là où je prends je gagne mais il se peut que tu perds aussi de l'argent tu vois un peu ça arrive donc en gros je veux te montrer un peu comment tu vois jouer ça intelligemment bref donc là tu vois tu es sur pari psa tu vois un peu donc il faut que j'actualise pour que tout ça puisse carrément quitter voilà nickel tranquille tu vois donc là je suis sur pari psa et vous également vous allez faire ça sur pari psa tu vois un peu la première des choses que tu vas faire c'est de créer un compte tu te crées en compte tu auras les informations ainsi que le code pour moi dans la description de la vidéo donc une fois que tu es ici là qu'est ce que tu vas faire tu vas venir simplement tu viens cliquer simplement sur au niveau de jeu ici là tu vois donc tu vas cliquer au niveau de jeu ici là donc tu vois un peu une fois que tu vas cliquer au niveau de jeu ici là tu viens sur show all tu vois donc affiché tous les jeux virtuels tu vois un peu après je vais te montrer prochainement une nouvelle technique avec le jeu apple a fortune une fois que tu es là évidemment tu apprends le jeu timble qui est juste ici là donc je le prends donc là c'est sans script il n'y a pas de script il n'y a pas quoi rien là comme tu peux bien voir voici les pots qui sont là tu vois un peu c'est tranquille normal donc tu viens sur double tu l'as compris et après tu fais un clic droit sur ta souris tu vois donc une fois que tu as fait le clic droit vraiment suivi attentivement comment cela fonctionne n'oubliez pas à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment vous allez recharger votre compte paris psa avec le site de simone qui marche partout en afrique tu vois un peu donc voilà bref une fois que tu es ici là tu fais ici tu vois tout en bas tu vas cliquer sur inspecter tu vois donc voilà donc une fois que tu vas cliquer sur inspecter tu vas attendre que cette partie puisse vraiment se charger convenablement d'accord une fois que tu es là tu vois que voilà ça se charge donc lorsque je bouge ce sont des parties spécifiques de là tu vois un peu donc c'est écrit en code comme tu peux bien voir ça bouge donc qu'est ce que tu vas faire tu vas venir cliquer ici là donc je te montre ça rapidement donc tu vas venir cliquer ici tu vois ici là tu cliques simplement ici c'est ce que tu vas faire pour moi suivre exactement la même démarche que moi tu cliques ici là une fois que j'ai cliqué ici là qu'est ce que tu vas faire tu vas venir cliquer au niveau des boules ici là tu cliques simplement comme ceci tu vois automatiquement il ya une partie qui est sélectionnée ici là alors quelle est cette partie là ici tout simplement donc la partie que tu vois ici button celui là celui là tu vois un peu et celui là ce sont les trois pots qui sont là tu vois un peu c'est exactement la même chose tu vois un peu et nous nous allons mettre des filigrames ou bien une bande blanche bleu rouge peu importe donc en gros quelque chose qui va les marquer tout simplement pour qu'on puisse les traquer assez facilement tu vois un peu qu'est ce que tu vas faire une fois que tu as identifié tout ça là donc je supprime tout tu vois cliquer sur le premier bouton juste ici là tu vois un peu donc le premier bouton il est là voilà je clique simplement ici tu vois un peu tu cliques ici là je clique là dessus voilà tu cliques au niveau de la flèche ici là tu vois juste au niveau de la petite flèche juste ici là tu cliques et après tu vas venir cliquer au niveau de stand et spam ici là tu vois spam data contre je sais pas quoi là tu cliques ici tu vois une fois que tu es là tu redescends ici là écrit ici là tu vois donc après ce comment on appelle ça ce crochet que tu vois juste derrière tu cliques simplement automatiquement on va te obliger il y aura une fenêtre contextuelle qui va s'afficher où tu vas taper ce mot là tu vas écrire simplement arrière-plan mais en anglais donc tu vas taper background il suffit juste que tu écris b a automatiquement tu vois background et juste ici là tu vois tu cliques sur background simplement ici là et donc on était là donc tu écris simplement background comme je l'avais dit automatiquement à baguette là tu cliques une fois que tu cliques toujours ici tu vois que le curseur en train de clignoter tout simplement tu cliques simplement sur un espace espace et automatiquement il y aura des couleurs qui vont s'afficher ici là tu vois tout ça ce sont des couleurs donc tu prends n'importe laquelle tu vois un peu tu prends une couleur qui sera assez visible ici là tu vois que ce qu'on a pris là ça marche pas tu vois c'est fixé tu vois donc ça passe pas tu peux supprimer tu vois un peu donc tu reviens simplement au niveau de background ici là d'accord dans background tu mets un espace et tu sélectionnes benj par exemple tu vois donc benj sur le blanc tu vois qu'il y a une couleur blanche qui vient de s'afficher automatiquement ici là tu vois un peu donc là on a numéroté ce poids là donc une fois que tu finis ici là tu fermes avec ce ce là donc disons cette petite flèche voilà et après tu viens ici également tu cliques pour passer au deuxième pot là également tu fais exactement la même démarche tu cliques d'abord sur spam ici là tu cliques comme ceci et là tu viens tu écris background toujours b a b a voilà background il est juste là tu cliques sur background tu mets un espace et tu prends une couleur on va prendre le chapeau c'est quelle couleur voilà c'est la couleur que tu as vu là tu as compris une fois que c'est fait on va fermer également ici là là d'accord et on va passer au troisième bouton donc le troisième pot qui est juste ici là donc là tu vas cliquer aussi ici tout simplement tu vas cliquer sur stand span ici je sais pas quoi là bref et là je vais taper background également toujours tu prends background tu mets un espace et après tu vas cliquer bleu violet je sais pas quoi là ok bref et là comme tu peux bien voir voici les trois pots qui ont été marqués tout simplement avec des couleurs spécifiques ce qui va te permettre le traquage des boules tout simplement alors lorsque tu lances tu dois savoir que il se peut que tu perdes maintenant comment faire pour être vraiment gagnant à tous les coups parce que ça c'est super important que vous le sachiez pour mes abonnés ils ont déjà une puce à l'oreille sur ça alors pour vraiment gagner avec ça si tu veux vraiment faire un maximum de gains avec ça je te conseille de jouer maximum trois fois par jour tu t'arrêtes là pourquoi vous devez savoir que lorsque je lance un jeu comme ceci par exemple tu vois là on est ici et ici là tu vois un peu il se peut que les résultats par défaut qui sont là on a vu que les boules étaient sur le pont le pot violet qui est là et je sais pas si c'est marrant appelle ça comme tu veux donc sur le vert citron qui est là et le violet tu vois peu donc il se peut que tu ouvres et il n'y a rien dessus tu vois ça arrive mais si ça arrive tu dois savoir que l'algorithme a changé les résultats donc pour brouiller les pistes de l'algorithme qu'est ce que tu dois faire tu dois tout simplement jouer de manière intelligente donc j'ai trois fois aujourd'hui demain tu peux ne pas jouer tu laisse jamais tu attends même deux jours après tu rejoues encore n'oublie pas que tu vas valider à chaque fois une cote à 45 donc si tu peux le faire deux ou trois fois maximum par jour avec le code promo alvis tu seras sûr et certain d'être toujours en gain avec ça voilà comment marquer le jeu sur ce jeu là et pour terminer je veux nous allons voir maintenant comment se créer un compte sur parip ça et comment le recharger très très facilement c'est super important que vous le connaissiez et donc lorsque je vais cliquer sur le lien en description tu vas tirer sur une page similaire à celui ci tu vois tu auras pas ces informations là tu vois un peu donc tu vas tirer sur une page qui sera similaire à ça donc là tu peux prendre par mail je te conseillerais de le faire par mail où tu auras les informations beaucoup plus complètes donc là tu vas sélectionner ton pays tout simplement tu vois donc il ya quasiment tous les pays du monde entier qui sont là tu vois un peu maintenant si ton pays n'est pas là voilà et puis tous les pays sont là donc les pays où vraiment ça fonctionne à merveille tous les pays sont là je pense que si tu en Afrique il y aura forcément ton pays donc tu prends ton pays tout simplement d'accord donc admettons le benin là tu vas sélectionner ta ville tu l'as compris voilà tu prends ta ville et puis voilà ce que tu dois connaître ce qui est plus important c'est quoi c'est au niveau tu as mis nom prénom benadresse mais c'est au niveau de code promotionnel encore pour moi il est très important lors de l'ouverture d'un compte ce qui te permet de gagner certains avantages et certains bonus lors du premier dépôt pour avoir le bonus lors du premier dépôt tu dois obligatoirement remplir toutes les informations au niveau de ton profil tu vois un peu nom prénom tout ça adresse email tu remplis tout ça c'est là où tu peux être éligible à bénéficier 100% de bonus lors du premier dépôt comment recharger tu mets le code promo alvé c'est mon code promo personnel à moi il est assez spécial tu vois tu vas mettre ce code promo tu vois une fois que c'est fait tu vas cliquer simplement sur s'enregistrer maintenant comment tu vas recharger ton compte et donc une fois ton compte créé comme tu vois ici c'est un nouveau compte que je viens de créer donc qu'est ce que tu vas faire comment tu vas recharger ton compte assez facilement tu vas cliquer simplement au niveau de ton profil ici là tu cliques ici tu voyais après tu vas cliquer faire en dépôt je te montre comment tu vas recharger ton compte une fois que tu cliques sur faire en dépôt là tu vas sélectionner le moyen de paiement qui te convient je te conseillerais d'utiliser la crypto monnaie tout simplement tu vois un peu donc je venais prendre là on écrit attache sur trois donc c'est le usdt trc20 n'oublie pas c'est super important tu vois un peu maintenant si tu as les moyens mobiles il n'y a pas de problème tu peux aussi l'utiliser tu vois donc là c'est la même chose on va cliquer sur ça donc tu prends le truc vert avec un truc rouge ici tu vois donc tu prends cette crypto monnaie là tu vas cliquer encore sur confirmer ici après je vais t'indiquer comment tu vas le faire donc là on a généré une adresse pour le moment tu ne touche pas l'adresse en bas ici on t'a montré le minimum que tu peux déposer il dit que le minimum a déposé c'est 7878 c'est le minimum à déposer avec la crypto monnaie usdt trc20 donc je te conseillerais de déposer au moins 7900 ça sera beaucoup plus mieux tu vois donc tu viens sur le site le simony.com simonyx1 je vais te laisser le lien de ce site sous la description de la vidéo tu vas te créer un compte tu vas vérifier ton compte c'est super important ici comme tu veux bien voir envoyer recevoir c'est super facile qu'est ce que tu veux envoyer sur le site ici donc si tu en cas d'ivoire par exemple on va dire que voilà moi j'ai quoi j'ai amten mobile monnaie admettons que je suis au bénin ou bien je sais pas au sénégal tu vois tu prends ce que tu as comme réseau de mobile monnaie tu vois un peu donc tu vas le sélectionner ici je prends amten mobile monnaie donc ok moi j'ai le réseau amten mobile monnaie tu le sélectionne ici là combien tu veux déposer repartir sur 8900 qui est le minimum à déposer tu vois et qu'est ce que tu veux recevoir ici là donc ce qui sera envoyé donc toi tu vas leur envoyer de 9800 et en retour qu'est ce qu'ils vont te donner et tu viens ici là tu vois sélectionner la crypto monnaie dont je vous ai parlé de usdt trc20 on a bien écrit cela usdt trc20 ne vous trompez pas les gars tu vois ça tu vas prendre ça et là maintenant tu vas réécrire la somme 8900 francs tu vois c'est l'équivalent de 13 $ exactement ce qui est ici tu vois un peu 13 $ quelque chose tu vois donc mieux vaut faire ça ainsi tu vois donc une fois que tu es ici là qu'est ce que tu vas faire tu vas cliquer simplement sur échanger tu vois un peu tu vas attendre tout simplement d'accord ça va charger et là on te montre un récap de ta transaction résumé de l'échange donc toi tu vas envoyer de l'argent sur leur compte après tu vas recevoir les usdt d'une valeur de 13 $ là on te dit de mettre ton adresse email donc tu mets ton adresse email que tu as utilisé pour te créer un compte et là tu vas venir mettre adresse usdt trc20 qu'est ce que tu vas faire tu viens sur ton compte par ip ça et tu copie simplement cette adresse tu la copie tu vois une fois que tu as cliqué sur copier tu reviens sur ton sur ici là voilà tu colles l'adresse vraiment tu colles l'adresse sans problème après tu vas cliquer sur je suis d'accord avec les conditions d'utilisation des services tu vas cliquer sur échanger tout simplement tu vois un peu donc tu vas cliquer sur échanger donc une fois que tu vois là voici un peu récap de tout tu vois là on te résume car on m'a la commande donc en gros tu vas envoyer 9864 tu vas recevoir quelque chose de 13 dollars donc là tu vois un peu ce que tu dois envoyer exactement tu vois le dollar est à 675 xof bref tu l'as compris et là tu vas cliquer maintenant sur échanger encore tu vois un peu c'est aussi simple que ça tu vois une fois que tu es là donc envoyé donc là tu vas mettre venir maintenant envoyer la somme que tu vois ici là donc tu vas envoyer la somme là que tu es en train de voir ici là 9864 par m10 mobile bonnet sur le numéro que tu vois ici là donc tu vas en faire un envoi d'argent à ces numéros là donc une fois que tu as mis ça ici là m10c génère un numéro de transaction unique vais le saisir dans le champ ci-dessous pour vérifier votre paiement et après tu vas venir mettre simplement le numéro de la transaction donc après avoir envoyé à toujours un numéro de la transaction qu'on met donc lorsque tu envoies l'argent à quelqu'un regarde simplement le message qui dit que tu as envoyé par exemple 1000 francs chez alex on met toujours un numéro de transaction donc c'est ce numéro là que tu vas venir mettre simplement ici là d'accord bon moi par exemple je vais faire un truc comme ça ça existe pas après je vais cliquer sur envoyer tout simplement donc tu vas envoyer le numéro de la transaction lorsqu'ils vont vérifier ça automatiquement ils vont envoyer les 13 dollars qui sont là tu vois ils vont envoyer les 13 dollars à l'adresse que tu as eu à mettre tout simplement là mais toi si tu vois que ça met du temps comme tu peux voir il ya un whatsapp qui est ici là où tu peux très facilement les écrire et les contacter tout ils sont très rapides pour te répondre tu vois un peu donc c'est comme ça qu'il faut recharger son compte assez facilement donc tout ce que tu vas faire c'est sélectionner le réseau social le réseau mobile excusez moi que tu as dans ton pays là bas et tu fais la transaction aussi simple que ça et ici tu as quasiment tous les pays tu vois tu as orange tu as je sais pas quoi tu défiles quoi tu cherches simplement tu vois il ya plusieurs réseaux qui sont là il y en a vraiment plein orange côte d'ivoire orange côte d'ivoire sénégal bref en gros il ya des tas de choses qui sont là donc tu commences toujours pas sélectionner ce que tu veux recevoir pour que tout s'affiche ici là normalement et là comme tu veux moi tu en as plein 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 ici là tu sais que tu sélectionnes ce que tu veux et là tu vas recharger son compte très très facilement donc je vais vous laisser le lien de ce site sous la description de la vidéo donc dites-moi un peu ce que vous en pensez pour moi c'était tout on se dit à bientôt et salut